salut à tous bienvenue pour la quatrième vidéo sur les exercices avec le langage python où je vais vous montrer vous demander en tout cas de réaliser à nouveau un petit programme ce sera plus court que l'exercice précédent où il y avait pas mal de choses avec le simulateur de combat j'espère d'ailleurs vous aurez réussi à réaliser donc là on passe sur un exercice un petit peu plus court que le précédent au niveau code et au niveau explication puisqu'il n'y a pas grand chose à faire où il vous allez devoir tout simplement développer un petit terminal d'accord donc de manière très simple alors de ce que je vous ai marqué comme vous pouvez le voir sur l'énoncé vous devez avoir vu les vidéos jusqu'aux boucles donc il faudra ajouter voilà la notion de boucle puisque nous allons évidemment nous en servir et en avoir besoin pour la réalisation de cet exercice et vous allez développer un mini terminal parce que vous allez voir que c'est vraiment très petit on n'a vraiment pas grand chose qui va justement tourner en boucle donc ça c'est une petite indication un cadeau que je vous donne histoire voilà de vous mettre un petit peu la puce à l'oreille par rapport à ça et qui va gérer quelques commandes que non que nous allons définir donc évidemment toujours sur toujours pour respecter la chose je pars du principe que vous n'êtes pas allé plus loin que la vidéo sur les boucles donc vous allez utiliser toutes les choses jusque là après si vous êtes un peu plus avancé dans les vidéos dans la formation vous pourrez par la suite sans problème adapter ce code l'améliorer pour tout simplement le changer avec les nouvelles connaissances que vous avez acquises voilà alors quelques petites règles très simple il n'y a pas beaucoup de contraintes ça va être assez assez simple par rapport à ça votre programme il invitera tout simplement l'utilisateur à saisir une commande comme la ligne de commandes windows linux mac par exemple quand vous allez sur un terminal quand vous ouvrez la vie de commandes windows il vous met ce qu'on appelle un prompt c'est à dire un ensemble de soyez vous met un chemin soyons mais un nom un pseudo ce genre de choses et après vous avez une espèce de petit un petit curseur qui clignote qui vous invite justement à rentrer une commande donc non on va réaliser tout simplement ce même ce même schéma là on va reproduire comme ça un petit terminal avec lequel on va pouvoir tout simplement exécuter des commandes il faudra bien évidemment gérer le cas où une commande n'existe pas donc ça c'est super important parce qu'on veut pas avoir des commandes n'importe lesquelles on aura des commandes définies par nous mêmes et ce seront les seuls qui seront évidemment compatibles et reconnus par le programme et ça c'est la petite information si vous n'avez pas besoin d'importer deux modules plus que celui qui importait là dont je vais parler un petit peu après d'accord donc il n'a pas besoin de faire un autre import tout simplement parce que si vous en êtes jusqu'au boucle normalement vous ne savez pas ce que sont les modules n'est jamais encore vu les modules encore une fois donc pas besoin d'importer quoi que ce soit où l'exercice peut être fait largement sans problème sans en utiliser il y aura du coup quatre commandes à prévoir la première sera la commande run donc si vous voyez c'est tous les noms en anglais encore une fois pour que soit beaucoup plus clair en informatique qui va tout simplement affiché cinq fois donc j'insiste bien voilà pour pas faire trop trop long cinq fois un point donc le symbole point d'accord un point comme ceci avec une pause entre chaque affichage qui durera une seconde donc il y aura des pauses d'une seconde à chaque fois mais ça je vais vous en parler un peu dans le code après donc vous savez pas comment faire si vous en êtes qu'aux boucles mais je vous ai donné de toute manière la solution pour cette partie là on aura une deuxième commande qui est name name elle va tout simplement modifier le nom du terminal d'accord par défaut il faudra que ce terminal s'appelle défaut d'avoir tout simplement fois qu'ils portent ce nom là à la base et par la suite avec la commande name on pourra modifier ce nom là par un nom que l'on veut on aura ensuite une troisième commande la commande help qui tout simplement va afficher la liste de toutes les commandes disponibles donc a priori elle devrait afficher voilà ces quatre commandes là avec une description description bien sûr voilà une petite description sur une petite phrase pour dire à quoi sert chaque commande il faut rappeler vous avertir l'utilisateur de ce qui se passe de ce qu'il peut faire donc il faut bien lui indiquer avec du texte des affichages ce qu'il peut faire justement dans votre programme et une commande kit qui va tout simplement terminé le programme voilà elle va quitter de l'exécution du programme tout simplement voilà comment les choses donc ça c'est la petite contrainte la seule contrainte qu'a vraiment un peu en plus d de l'énoncé comment se passera l'affichage on va dire au niveau du prompt donc de base le prompt alors sera pas marqué comme ça du coup il sera marqué comme ça voilà ce que je vais pas forcément comment être au début comme non mais là maintenant c'est ça donc de base quand on va lancer le programme on va avoir ce genre de choses avec un petit espace donc ça c'est important aussi histoire de respecter le même schéma pour l'exercice et là du coup on pourra rentrer la commande d'accord c'est à dire qu'on il y aura un curseur qui attendra ici on pourra taper run on pourra taper kit on pourra taper la commande help ou la commande name et faire entrer d'accord en faisant entrer ça exécutera la commande correspondante et bien évidemment par la suite si on change le nom et bon on aura du coup quelque chose comme ça le nom qui aura été changé ici qui se mettra comme vous le voyez entre crochets un petit chevron fermant et ensuite un espace pareil on pourra rentrer les commandes si jamais on a modifié le nom voilà donc grosso modo c'est ça en fait par ça s'appelle défaut au début et par la suite ça apportera donc un autre nom et vous avez compris qu'il faudra certainement utiliser quelques petites choses en informatique pour pouvoir stocker ce nom là justement voilà pour l'énoncé donc c'est très court comme vous avez pas grand la l'exercice est vraiment très court à ce niveau là et au niveau code il ya vraiment pas grand chose non plus que je vous ai ajouté je voulais juste importer ceci donc c'est un paquet qui va gérer pas mal de fonctions de temps donc qui sont déjà proposés dans python et je vous ai mis en fait justement pour mettre en pause le programme pendant une seconde ce qui va être demandé ici d'accord avec une pause entre chaque affichage donc à 5 affichage donc il aura des pauses à chaque fois de une seconde vous aurez juste à taper ça time point slip et entre parenthèses d'accord comme ça vous n'avez pas besoin de savoir comment d'où ça vient et c'est parce que vous n'êtes pas censé connaître les modules et certainement pas le module time donc vous aurez juste à copier-coller ceci pour mettre en pause le programme une seconde comme je voulais demander justement pour cette commande là donc la commande run c'est tout ce qu'il ya au niveau du code tout le reste vous êtes capable de le faire encore une fois toujours pareil si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les poser pour que ce soit beaucoup plus clair essayez de faire cet exercice en jouant le jeu et puis à la fin vous pourrez regarder la correction pour voir un petit peu comparé avec votre version à vous déjà si vous avez réussi et si vous avez réussi à voir si vous avez fait les choses à peu près correctement on se retrouve pour la suite avec la correction ok on va attaquer la partie correction maintenant j'espère que vous avez réussi à produire quelque chose à faire un programme qui fonctionne qui puisse s'exécuter ce sera vraiment vraiment super et non va passer à la correction qui encore une fois n'était pas très long comparé à l'exercice précédent il ya quand même beaucoup moins de code ici à taper même si vous avez fait des petites erreurs vous en aurez quand même beaucoup moins alors on y va donc là vous voyez que j'ai pas mis l'ordre forcément des choses dans les contraintes l'ordre d'exécution du programme c'est la base un mini terminal qui va demander de saisir des commandes d'accord ça c'est vraiment la base de la base donc il y a un problème souvent qui fait quelque chose qui gêne pour les gens qui débutent en programmation c'est d'ailleurs une question qui revient souvent une quelque chose que vous me demandez régulièrement par où je commence et c'est pour ça que je voulais proposer cet exercice parce qu'il va vous permettre justement de vous d'avoir cette logique là en informatique de savoir comment je commence ben là le principe il est simple si vous regardez ce que je vous ai demandé dans l'exercice on doit développer un mini terminal un terminal c'est quoi c'est justement un programme qui va inviter l'utilisateur ici à saisir une commande et je vous ai en plus donné l'affichage à avoir en disant que par défaut le terminal s'appellera comme ceci donc si on veut être de faire de manière très naïve d'accord si vraiment c'est pas du tout par où commencer de manière très naïve on va juste faire ça on sait afficher du texte en piton la prix donc à pas de souci on va suivre le schéma qu'avait donné j'ai dit par défaut ça s'appelait défaut un petit chevron un espace voilà donc c'est vraiment tout bête ça c'est vraiment le minimum si on est bloqué on sait pas trop comment faire et dans ce cas là on va directement donc afficher un terminal voilà je vais le mettre ici voilà donc sont des énoncés vous les avez ici ok ici 0,4 point puis donc vous voyez que ça affiche bien quelque chose à part que là basse à fermer le programme mais qu'on a juste un affichage donc ça montre qu'il ya un petit souci que c'est pas suffisant on peut pas se contenter de ça par rapport à ce qu'on veut nous on veut un terminal qui va tourner en boucle c'est à dire que le terminal doit rester allumé donc le programme doit continuer de s'exécuter à l'infini tant qu'on n'aura pas bas pour le coup utiliser cette fameuse commande là qui va terminer l'exécution du programme automatiquement si vous avez bien compris le système le principe des boucles ça doit automatiquement vous faire penser justement à l'usage d'une boucle infinie donc on va faire une boucle infinie par rapport à ça donc la boucle infinie et ben on va créer une petite variable donc c'est parti on commence vous voyez à démarrer le programme voilà par rapport à la logique par rapport à tout ce qu'il y a moi je vais l'appeler terminale non terminal long et par défaut évidemment quand on lance ce programme pour moi bas le programme il est exécuté donc j'en fais un boulet 1 et je lui mets j'initialise à choux d'accord à partir de là pour faire une boucle infinie c'est très simple juste à faire ça tant que donc avec une boucle while donc là on a vraiment une boucle qui va être infinie ceci donc là je mets pas égal égal choux parce que ça revient au même rappelez vous ça veut dire bah voilà en lisant tout simplement tant que le terminal est lancé tu fais ça d'accord on teste donc je l'ai fait vraiment de manière naïve donc je prends un peu le temps au niveau de la correction pour montrer voilà étape par étape je ferai pas forcément pour les autres exercices mais là c'est bien qu'il y en ait au moins un où je fais une correction de cette sorte c'est à vraiment étape par étape pas toute la correction d'un coup on va dire presque proprement et tout où tout fonctionne je vous montre vraiment comment vous avez peut-être une plus naturellement développée pour réaliser cet exercice et là je fais ça et j'arrête vite avec contrôle c mon programme ce que vous voyez qui m'affiche il va pas jamais s'arrêter plusieurs fois ceci et ça va pas du tout donc automatiquement bah c'est pas du tout ce que j'attendais moi le programme on parle bien d'attendre on invite l'utilisateur à saisir une commande du coup on comprend un peu plus qu'il va falloir demander la saisie donc au lieu de faire un fameux print comme ceci je vais faire une saisie le truc c'est que la saisie faudrait bien qu'elle soit définie pour quelque chose on demande de saisir une commande donc je vais passer avec une variable je vais l'appeler user command par défaut je mets rien d'accord donc j'aime bien rappeler vous créer des variables au début par toujours va de manière naïve on se dit bon mais les variables ensemble et apprend les utilise donc ici je vais juste faire user command input d'accord et le fameux texte que j'avais tout à l'heure c'est à dire défaut comme ceci voilà et là on reteste pareil de manière naïve et là vous voyez que le programme il attend il attend que vous voyez je saisisse quelque chose si j'efface tout voyez ça efface pas le nom donc j'ai bien ici un terminal qui est ouvert et qui attend quelque chose voilà alors là tout de suite je peux remarquer qu'il ya un souci j'avais dit que si on regarde un petit peu l'énoncé on va pouvoir avoir une commande qui va modifier le nom du terminal donc là par défaut vous voyez que le nom ici je l'ai mis en dur c'est à dire que je l'ai écrit moi même et ça va pas du tout puisqu'on va devoir pouvoir le modifier par la suite donc l'appareil alors je vais quitter ce programme là on sent contrôle des contrôles c'est le pas se quitter à ne pas voilà je vais être obligé de faire comme ça c'est pas grave en faisant entrer et donc je vais utiliser ce nom je vais le stocker dans une variable alors je vais faire ça je mette terminal name comme ça dès le démarrage du programme il va s'appeler défaut et là bon à faire une f string donc ça maintenant je reviens pas dessus je vous ai montré dans l'exercice précédent petite nouveauté à partir de python 3.6 sinon utiliser la méthode avec format ce sera tout aussi tout aussi bien terminal name voilà et là du coup même chose si je relance voilà on voit pas de différence pour nous sauf que il y en a vraiment une au niveau code puisqu'on a cette fois ci stocké dans une variable là je vais mettre n'importe quoi des voilà pour quitter le programme donc je continue je regarde un petit peu ce que j'ai fait ce que je n'ai pas fait j'ai effectivement préparé la saisie pas de souci bon le module pas importé de son jeu pas le faire donc ça ce sera respecté pas de problème là je vois que j'ai le nom du terminal ça a l'air ok ensuite il va falloir inviter à certaines commandes donc comment que ça va se passer et bien il ya quatre commandes qui doivent exister donc on va faire un ensemble de conditions puisque à ce stade de la formation donc jusqu'aux boucles on pourra pas faire autrement on va vraiment juste devoir se contenter de conditions pour traiter chacun des cas est ce que la commande est égale à run si c'est run et ben on va faire ce que fait run si c'est name on fera ce qui est demandé là si c'est elle pour fera ce qui est demandé là etc je pense que vous avez compris le principe donc dans la boucle infinie toujours ici d'accord après une fois que j'ai demandé ici la commande saisie je vais faire mon ensemble de conditions va donc y avoir un premier donc là je peux les noter très vite if user commande égal égal la première j'avais dit que c'était run on fera quelque chose alors pas défaut par défaut pardon je mets pas c'est histoire d'avoir un code qui fonctionnera elif donc sinon si la commande qui a été tapé et name on fera autre chose toujours pareil sinon si là j'ai un peu plus parce que c'est simple la commande et help on va avoir quelque chose en particulier à faire aussi sinon si donc ça fallait faire attention c'est bien un livre encore qu'il faut faire user commande égal égal quitte encore autre chose et enfin dans tous les cas si aucune des commandes ici n'a pas été trouvée ça traitera le cas là de gérer le cas où une commande n'existe pas donc dans tous les cas si on trouve ni run name help ou kit dans ce qui a été saisie ici par la commande utilisateur on affichera un petit message tout simple commande introuvable non compatible ou qui n'existe pas vous mettez le message que vous voulez peu importe mais on l'avertit et là la boucle elle va repartir je vous rappelle par rapport à ça donc maintenant on peut tester là on va voir quelque chose qui va fonctionner déjà un peu mieux si je tape n'importe quoi regardez comment on a trouvable il me redonne la main sur mon terminal encore une fois parce qu'on a une boucle infinie donc qui revient au début et voyez on redemande la saisie c'est pour ça qu'il faut bien le mettre en début donc là autant que je tape n'importe quoi qui va pas ça va pas si je tape run ben là c'est bon ça a fonctionné puisqu'on est rentré ici donc comme je ne fais rien pour le moment il a passé pas de souci on teste pour name il rentre dedans ça a l'air d'être bon on teste pour help ça a l'air d'être bon on teste pour kit ça a l'air d'être bon d'accord alors je vais faire ça hop et c'est parti donc on a notre ensemble de conditions on a effectivement ça maintenant qu'on a comme vous voyez là toute la partie du programme on n'a plus qu'à gérer le cas de chacune des commandes c'est tout ce qui manque parce que on a fait la saisie donc ça c'est bon on a géré le cas où une la commande n'existe pas on n'a pas importé de module puisque cela a été mis déjà à la base donc on n'a rien ajouté de plus donc c'est très bien et là bas du coup il n'en reste que ça l'affichage ici est correct on le gère dans une variable donc il n'y a plus qu'à travailler le développement donc l'implémentation des différentes commandes on va faire du coup les plus simples quitte c'est quand même pas mal aussi de pouvoir quitter le programme plutôt que de faire contrôle d ou contrôle c comme je le fais faire entrer ce qui n'est pas forcément propre donc on va commencer par celle là donc je vais là le passe je l'enlève qu'est ce qui va se passer si je fais cette commande là je veux quitter le programme qu'est ce qu'on a dit au début si vous réfléchissez encore une fois on a dit que le programme ça a consisté tout simplement en une boucle infinie donc le programme existe tant qu'on est dans cette boucle infinie sauf qu'il va falloir bien trouver un moyen d'en sortir ça tombe bien cette fameuse boucle infinie elle est régie par une variable boolean qui est égal à true par défaut donc il suffit c'est pour ça que vous ayez pas besoin d'importer des modules ou d'utiliser des fonctions particulières de python pour quitter volontairement le programme vous avez juste à changer la valeur du boolean terminal launch de l'égal à force voilà il devient faux on quitte et là vous pouvez tester vous faites qui était regardé ça quitte tout seul le programme c'est quand même beaucoup plus agréable que ce qu'on faisait tout à l'heure avec les raccourcis clavier contrôle c contrôle d donc là pas de problème donc on a terminé ce cas là celui là il est fait donc c'était quand même très court envoyé juste un changement d'une affaire une nouvelle affectation à la variable de la boucle infinie c'était bon ensuite on va avoir name je vais faire name ce que c'est juste comme vous voyez modifier le nom du terminal je rappelle que le nom du terminal si on regarde il est dans une variable donc qu'est ce qu'on va faire on va faire une demande terminal name input choisir nouveau nom du terminal un petit espace et c'est tout encore une fois vous savez pas à ce stade de la formation comment gérer les erreurs vérifier qu'on a bien rentré un bon nom valide etc mais c'est pas ce qui nous intéresse donc non fait juste ça vous pouvez éventuellement afficher un message pour dire que le nom a bien été édité etc si vous voulez moi ici pour pas trop alourdir je vous laisse comme ça d'accord mais si vous avez mis un message pour dire bah oui c'est bon le changement a été voilà été fait avec succès et vous pouvez me voir même afficher le nouveau nom tant qu'à faire il n'y a pas de problème moi je le fais pas tout simplement parce que le nouveau nom va le voir rapidement puisque regardez là ça s'appelle défaut je vais taper la commande name il va me dire de choisir un nouveau nom pour le terminal là je vais mettre mon prénom par exemple et voilà le terminal comme vous voyez est passé sur un autre sous un nouveau nom et du coup pas de souci hein ça fonctionne je peux le rechange encore qu'est ce qu'on peut mettre mettre hop d'accord n'importe quoi et on peut toujours quitter à la fin puisqu'on est dans la boucle infinie et là on vient d'en sortir donc automatiquement le programme se termine donc ça va vite hein c'est vrai que les commandes je vous ai dit que le code serait pas énorme d'accord c'est vraiment du petit code y'a pas beaucoup beaucoup de lignes ici par contre c'est plutôt sympa puisque ça fait vraiment réviser les boucles pas mal de conditions ce que là vous voyez qu'il ya quand même beaucoup de cas possibles à gérer et toujours l'utilisation de variables mais ça de toute façon il y en aura dans tous les exercices on continue maintenant que la commande help elle est très simple puisque la commande help il faut qu'elle affiche simplement la liste des commandes avec une petite description donc moi bah ça vous avez vous pouviez être assez libre au niveau de l'affichage donc si on veut faire simple on peut le faire donc en plusieurs prints si vous ne voulez pas en faire avec des anti-slash parce que c'est pas forcément pratique donc on peut tout simplement faire alors je vais faire ça comme ça alors je vais mettre ici anti-slash il faut se mettre là pourquoi là parce que sinon il va mettre il gère en fait cet affichage les tabulations les espaces donc sinon je vais en avoir dans le terminal donc je suis obligé de leur mettre vraiment tout au bout ici comme vous voyez de la colonne du fichier donc je pas je mets cette taille et cette taille là on verra bien anti-slash n anti-slash comme ça je peux passer à lignes sans changer qu'est ce que je peux faire alors je vais fermer déjà le print pour être sûr là je mette liste des commandes disponibles du coup donc ça c'est vraiment tout bête c'est pour la pour un affichage à peu près propre ok encore pareil là je récupère tout ce truc là voilà il ya un caractère qu'il fallait pas ok ensuite on y va donc là c'est la liste des commandes donc je vais marquer run à l'image c'est mieux si on ne met pas les caractères donc si vous pouvez faire un print pour chaque si vous voulez faire un print pour ça un print pour ça un print pour ça etc vous faites comme vous voulez c'est un peu moins optimisé mais ça fonctionnera sans problème moi je le fais en un seul histoire de n'avoir qu'une seule qu'un seul appel à la fonction et vous faites comme vous voulez à ce niveau là c'est pas c'était pas trop le on va dire le sujet de l'exercice donc ça me dérange pas tellement alors run vous avez vu affiche cinq fois un point donc ça je vais faire run je vais marquer comme ça tout simplement je met ici exécute non affiche comment je peux dire remettre exécute la boucle voilà je reste assez vague là dessus puisque éventuellement voilà on s'en fiche un petit peu de ce que ça fait c'était plus pour pour vous anti slash ici là on va voir name donc là comme je veux bien à l'avoir un affiche un peu bien présenté je vais faire comme ça modifie le nom du terminal anti slash n toujours pareil ensuite on avait elle affiche la liste des commandes qui se la chaîne anti slash et la dernière quitte fermer le terminal voilà anti slash n encore anti slash et je reprends ces petits traits histoire d'avoir une présentation et voilà donc vous voyez tout le print est ici en fait d'accord tout simplement mais vous pouvez faire encore une fois un print par ligne si vous voulez il n'y a pas de problème on teste tout de suite voir si j'ai pas fait d'erreur help et voilà d'accord donc on peut voilà on poste si vous voulez agrandir un peu faire des rouilles en plus je le vois un tas sont visuellement c'est pour ça que je fais comme ça ce que oui visuellement on voit à peu près où ça s'arrête donc c'est plutôt pratique voilà comme ça on refait donc là non pas besoin de faire comme ça maintenant on peut quitter l'habitude hop et là on fait elle voilà comme ça la présentation est plutôt sympa on a toute la liste des commandes disponibles si je fais name encore une fois ça fonctionne je peux refaire elle d'accord la commande fonctionne toujours et quitter donc on a presque terminé cet exercice on n'a plus que la dernière commande qui était un petit peu aussi l'occasion de réviser les boucles puisqu'il va falloir afficher un point d'accord donc le symbole point cinq fois avec une pause entre chaque c'était pas compliqué du tout encore une fois c'était vraiment très simple aussi donc là on doit afficher le point donc ce que je vais faire déjà je vais avoir une boucle ce qu'il va falloir l'afficher cinq fois donc logiquement si vous avez bien réfléchi à ce passage là vous avez dû comprendre qu'il fallait également utiliser un compteur donc une variable donc moi je vais l'appeler cpt compteur et par défaut à 0 à partir de là je vais tout simplement faire print pour afficher un point d'accord juste ça ensuite je vais faire cpt plus égale 1 n'oubliez pas d'incrémenter cette chose là et ensuite on va avoir la fameuse ligne comme j'avais dit qu'il faut mettre en pause à chaque fois entre chaque affichage il faut mettre en pause une seconde donc un simple copie coller de ça parce que vous n'êtes pas censé savoir comment fonctionne les modules c'est tout et tout ça il va falloir répéter cinq fois donc faut que ce soit dans une boucle donc while cpt plus petit que 5 qu'est ce que je fais ben pendant cinq fois j'affiche un point j'incrémente c'est important le compteur et je m'en pose une seconde et ça rejoint bien ce que j'ai dit là affiche cinq fois un point avec une pause entre chaque entre chaque affichage de points d'une seconde voilà alors là vous allez voir qu'un petit truc j'ai oublié exprès vous allez vous en rendre compte vite donc j'exécute j'exécute pardon le programme je fais run et regarder donc je touche à rien d'accord ça se fait tout seul il va afficher cinq points et après il va revenir sur le prompt le problème c'est que là si je réexécute la commande et bien ça ne fonctionne plus l'appareil j'espère ben ça c'était l'on va dire le petit piège de l'exercice j'espère que vous n'êtes pas tombé dedans si vous en êtes arrivé jusque là c'est tout simplement parce que notre variable compteur et ben maintenant elle est déjà justement elle a été déjà incrémenté donc elle n'est plus de toute manière elle ne part plus de zéro donc il faut pas oublier à la fin de la boucle et en dehors de la boucle de repasser le compteur à zéro évidemment parce que si jamais la personne réappelle la commande derrière ça va avoir un petit problème donc on termine voilà on refait un run donc maintenant que ça a été corrigé donc là ça se fait cinq fois pas de problème et si je refais run comme le compteur est terminé à zéro ça repart pour cinq affichages etc etc quand elle on peut donc là vous pouvez tout tester pour vérifier toutes les parties de votre terminal et voilà et on termine par quitter alors j'espère cet exercice vous aura permis de bien revoir tout ça vous voyez que là les boucles étaient vraiment importantes on va dire que les points essentiels de cet exercice que je voulais vraiment vous compreniez c'est l'utilisation d'une boucle infinie parce que souvent c'est vrai que quand on est débutant boucle infinie on s'imagine qu'elle ne s'arrêtera jamais alors que si une boucle infinie suffit juste de déterminer un point d'arrêt c'est à dire dans quel cas justement elle va on va sortir de cette boucle infinie il en faudra un surtout ça c'est important quand vous faites une boucle infinie prévoyez toujours un point d'arrêt sinon votre boucle tournera c'est le cas de le dire en boucle et il faudra l'arrêter manuellement et ça risquerait de poser des soucis ça tourne trop longtemps donc ça c'était important et puis là bas c'était un affichage suivant une valeur de variable contrairement ici où c'était une une boucle infinie là on a une boucle mais qui a un point d'arrêt par rapport à une variable incrémenté donc ça vous est comme ça arrive et réviser les variables qu'on incrémente qu'il fallait beaucoup pas oublier de mettre cette ligne là sinon votre variable restera toujours à zéro et ça je peux vous le montrer regardez c'est évidemment très simple à comprendre ce qui va se passer on fait run et puis là bas le problème c'est que bah oui je tourne encore une fois dans une boucle infinie parce que je n'augmente jamais 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 le compteur donc il reste toujours à zéro et comme il atteindra jamais 5 et bas ça s'arrêtera jamais et je suis obligé de faire contrôler c'est pour l'arrêter ce qui n'est évidemment pas propre donc c'est super important d'avoir cette incrémentation voilà je pense qu'on a fait le tour pour cet exercice après le reste bon c'était basique les affichages etc je reviens pas dessus la saisie maintenant je pense que vous êtes largement habitué à le faire si à ce stade là de l'exercice vous êtes trompé dans les saisies ou les affichages il faut vraiment revoir les vidéos ce que ça c'est vraiment la base de la base donc il faut bien connaître ça après si vous avez encore eu un peu de mal sur les conditions les if et l if lc etc je peux comprendre c'est tout à fait normal parce que voilà on n'a pas non plus énormément pratiquer et ça va se faire de toute façon par la suite au fur et à mesure que vous allez programmer et après là pour les boucles façon c'était tout nouveau c'était vraiment le premier exercice où nous faisions et nous utilisions en tout cas des boucles j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des remarques par rapport à ça n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez réussi l'exercice comment voilà c'est où si vous avez eu des difficultés où est ce que vous avez bloqué en particulier n'hésitez pas à lâcher va toujours pas rien les fameux pouces bleus etc vous savez que ça m'aide énormément aussi bien moi pour développer mon travail et vous pour indexer donc référencer correctement mes vidéos les cours tuto etc exercice sur youtube et que d'autres personnes puissent tomber dessus en faisant des recherches voilà pensez à penser également aux autres qui peut-être apprécieront de trouver ce genre de vidéos et d'avoir ce contenu là pour apprendre et puis voilà je pense avoir tout dit si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pareil abonnez-vous une activité notification je dis pas toujours mais ça que c'est bien de leur appeler de temps en temps ce que vous savez également que l'abonnement compte ce serait génial voilà qu'on puisse atteindre je sais pas cette année les cent mille abonnés ce serait pourquoi pas au moment en tout cas je fais cette vidéo on est en 2018 pour la pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans un an deux ans ou trois ou que sais-je donc ça que ce serait bien si on peut si on peut comme ça être de plus en plus nombreux pour évidemment toucher un maximum de monde au niveau de ces vidéos à très bientôt tout le monde pour un prochain exercice avec le langage python ciao 1